Le consensus de Nakamoto, présenté par Cyril Grinspan Les mathématiques du bitcoin sont essentiellement les mathématiques issues du jeu, de pile ou face, ce qui les rend compréhensibles du plus grand nombre. Plus généralement, ces mathématiques font partie de l'étude des processus dits « de poissons » du nom du mathématicien français, Siméon Poisson, qui les a étudiés au XIXe siècle. Un processus de poissons est un exemple simple de processus de comptage, c'est-à-dire de processus qui notent l'occurrence d'événements qui surviennent de manière aléatoire au cours du temps. C'est le cas par exemple en finance, lorsqu'il s'agit de modéliser le risque de crédit, ou en assurance, pour compter des sinistres. Les processus de poissons interviennent aussi naturellement en radioactivité, ou dans la modélisation des files d'attente. Pour bitcoin, il s'agit de compter les blocs qui apparaissent au cours du temps. Reprenons les notations de Satoshi Nakamoto dans son papier fondateur. Nous considérons que le réseau est divisé en deux. Il y a d'un côté un ou une potentielle attaquante, Alice, et de l'autre, les honnêtes mineures, Bob. Chacun cherche à créer de nouveaux blocs et dispose pour cela d'une puissance de hachage relative qui vaut petit p pour Bob et petit q pour Alice, avec p plus grand que q et p plus q égale 1. Dans une vidéo précédente, nous avons vu que le temps grand T, respectivement grand T prime, mis par Bob, respectivement Alice, pour découvrir un bloc, suit une loi exponentielle de paramètres alpha égale p sur taux 0, respectivement alpha prime égale q sur taux 0, avec taux 0 égale 10 minutes. Donc, en notant grand S indice N, le temps mis par Bob pour découvrir N bloc, on a S indice N égale T1 plus TN, où les Ti sont des lois exponentielles indépendantes et identiquement distribuées de paramètres p sur taux 0. On reconnaît là une loi dite d'erlangue, de paramètres de forme petit n et d'intensité alpha. Une loi d'erlangue est un cas particulier de loi gamma, dans le cas où son paramètre de forme est un nombre entier non nul. On a évidemment une relation analogue pour S prime N, le temps mis par Alice pour découvrir N bloc. Par ailleurs, le nombre de blocs découverts par Bob, respectivement Alice, entre 0 et T, où T est un réel positif quelconque, est noté grand N de T, respectivement grand N prime de T. On a clairement grand N de T égale sup pour N positif des SN inférieurs à T. Ayant reconnu pour SN une loi d'erlangue, il est facile d'en déduire que pour chaque T strictement positif et N entier, on a probabilité d'avoir N de T égale petit n égale alpha T divisé par N factoriel fois exponentielle de moins alpha T. Donc, N de T suit une loi dite de poisson de paramètre alpha T. Autre notion importante pour comprendre le calcul de la réussite d'une attaque à la double dépense, celle de la ruine du joueur. Ce concept est en réalité assez vaste et en lien avec la théorie des martingales. Dans son papier fondateur, Satoshi Nakamoto renvoie vers un livre très classique de probabilité, écrit par William Feller, où la notion apparaît. Le livre a marqué des générations d'étudiants depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui et se retrouve naturellement dans la bibliographie du Bitcoin. En général, on présente un jeu de pile ou face au casino où la richesse du joueur évolue régulièrement suivant le résultat du lancer d'une pièce de monnaie. La ruine du joueur correspond alors au cas où la richesse du joueur devient nulle. Dans le contexte du Bitcoin, on considère le cas où Alice et Bob cherchent tous deux à miner des blocs et on calcule la probabilité de l'événement grand E indice n pour n entier relatif défini ainsi. Alice parvient à rattraper Bob alors qu'elle commence avec un retard de petit n bloc par rapport à Bob. Autrement dit, on imagine la situation où Alice et Bob cherchent chacun à miner dans leur coin des blocs de leur côté, chacun construisant une chaîne de blocs en enchaînant les blocs les uns au-dessus des autres. Lorsque n est négatif ou nul, Alice part déjà d'une situation favorable. Posons Qn égale la probabilité de l'événement En. On a clairement Q0 égale 1 et plus généralement, Qn égale 1 si n est négatif ou nul. On rappelle que la probabilité qu'a Alice de découvrir un nouveau bloc avant Bob est petit Q et P plus Q égale 1. Si n est strictement positif, alors de deux choses l'une. Soit le premier bloc découvert est l'œuvre d'Alice, ce cas survient avec une probabilité Q et elle doit donc maintenant rattraper Bob avec un retard de n moins 1 puisqu'elle vient de miner un bloc. Soit le bloc a été miné par Bob, ce qui arrive avec une probabilité P et elle doit alors combler un retard qui a augmenté et vaut désormais n plus 1. Il en résulte la relation de récurrence pour tout n entier, Qn égale Q fois Q indice n moins 1 plus P fois Q indice n plus 1. Par ailleurs, si l'écart n n'est dès le départ et dès le départ très grand et tend vers l'infini, eh bien la probabilité de succès tend vers zéro. Autrement dit, limite lorsque n tend vers l'infini de Qn égale zéro. On peut montrer, comme le fait Feller dans son livre, que les trois égalités et non ces plus hauts conduisent à la relation pour tout entier n Qn égale Q sur P puissance n. Nous avons maintenant tout ce qu'il faut pour pouvoir évaluer la probabilité de réussite d'une attaque à la double dépense sur le réseau Bitcoin. Sous-titrage Société Radio-Canada